Hélène est arrivée en Guadeloupe il y a 5 ans. Elle remarque très vite que les chiens et les chats errent désespérément dans la rue. Touchée, elle prend alors la décision de garder temporairement certains chats chez elle. A son apogée, elle en eut même 40, chacun avec son histoire. Jez, en fait, on l'a trouvée dans une cabane. Elle était attachée avec une corde et un fil de fer autour du cou. Donc on l'a entendue mûler. Elle est sortie par la fenêtre de la cabane. Elle a manqué de se faire étrangler et pendre, puisqu'en fait, elle était au bout de sa laisse. Et on a coupé la corde et je l'ai gardée à vie. Parce que c'est une chatte vraiment adorable, très très câline et voilà, choupinette. En août cette année, elle est allée encore plus loin. Avec son amie, elle crée l'association T-Cats. Le but, récupérer les chats pour les placer en famille d'accueil le temps qu'ils soient adoptés sur l'île ou en métropole. Si vous trouvez dès lors un chat errant ou maltraité, il est possible de contacter Hélène via les réseaux sociaux. On met des photos de nos sauvetages, donc photos du chat avec sa petite histoire, son caractère. Est-ce qu'il est prêt à l'adoption ou pas ? S'il est déjà prévu pour un départ. T-Cats reçoit chaque jour plus de 15 appels. La règle d'or, l'égalité des chances. Quel que soit le chat, jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, comme ce chat aveugle, il peut être recueilli. Hélène recherche alors une famille d'accueil et crée un contrat moral. La famille s'engage à prendre soin du chat quelques semaines jusqu'à ce qu'on lui trouve un foyer. Et l'association fournit croquettes, litières et frais vétérinaires. Être famille d'accueil, c'est vraiment une belle expérience puisque c'est sauver un animal de la rue, c'est en prendre soin. Tout est payé, donc vous n'avez pas d'investissement financier à faire. C'est donner un animal qui vous le rend énormément. L'importance pour l'association, c'est aussi le suivi. Hélène se rend donc chez l'une de ses 15 familles d'accueil pour prendre des nouvelles. Alors comment ils vont aujourd'hui ? Bah écoute, ils vont plutôt bien, ils ont été vermifugés, du coup, plus de problèmes au niveau des selles. Ils mangent bien, l'antiparasitaire a très bien fonctionné. Nous n'avons plus de puce, c'est une bonne nouvelle. Marine est une habituée. Depuis quelques années, elle a gardé une cinquantaine de chats. Récemment, elle accueille Tic et Tac qu'elle a trouvé sur un parking en plein milieu de la nuit. Pour elle, plus qu'un engagement, c'est une leçon de vie. Notre rôle, c'est vraiment de les préparer à leur vie suivante, en fait. Parce que c'est souvent des animaux, du coup, qui ont été abandonnés ou qui ont vécu des choses pas cool, donc il faut leur redonner confiance. Et ouais, on a ce côté un peu soignant, quelque part. On soigne les bobos, on soigne les maladies, on soigne l'émotionnel. Et c'est génial, c'est génial de les voir évoluer, de les voir être adoptés par la suite et d'avoir des nouvelles des adoptants et de se dire, ouais, voilà, il est bien et j'ai participé au fait qu'aujourd'hui, il soit bien. L'association Ticat n'a aucune aide publique. Elle existe grâce à la générosité des Guadeloupéens. Son combat, plus que jamais, de sensibiliser à la stérilisation, afin qu'un jour, la misère animale ne soit plus prépondérante sur l'île.